Bonjour à tous, c'est Thomas Ludovox.fr, bienvenue en solido chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Monster Rush. Monster Rush, c'est un jeu pour 2 à 8 joueurs qui peut se jouer à partir de 8 ans et pour des parties d'environ 10 minutes. Dans Monster Rush, des monstres ont envahi le royaume et votre tâche va être de les en chasser. Pour cela, il va falloir que vous fassiez apparaître des équipements. Et dès que les équipements nécessaires seront apparus, cela vous permettra de capturer des monstres. Plus vous capturerez des monstres, plus vous marquerez de points et celui qui aura le plus de points à la fin de la partie sera le gagnant. Il va donc s'agir d'un jeu d'observation et de rapidité. Voyons tout de suite comment cela va se passer. Au début de la partie, on va placer le plateau au centre de la table et on va séparer les cartes monstres en 3 piles. Puis on va révéler une carte de chacune de ces piles et les mettre dans les emplacements correspondants. On va alors répartir équitablement les cartes équipements entre les joueurs. Ces équipements, ce sont des armes et des sorts qui vont permettre de chasser les monstres. Ici par exemple, cette épée va être nécessaire pour chasser ce monstre comme on peut le voir ici. Une fois que l'on a fait cela, on va pouvoir commencer la partie. Les joueurs vont jouer à tour de rôle. Lorsque c'est à mon tour de jouer, je vais tout simplement prendre la carte du dessus de mon paquet et la révéler, la placer devant moi. Il y a donc une épée qui est apparue qui va être disponible pour tous les joueurs. C'est alors au joueur suivant qui va faire la même chose. Ce joueur, cette fois, a révélé une carte combo sur laquelle il y a deux symboles. Tous les deux seront disponibles pour tous les joueurs. C'est au troisième joueur de jouer qui va lui révéler une carte avec un équipement endommagé. Cet équipement endommagé n'a pas d'effet. Il n'est là que pour induire les joueurs en erreur et il ne sert à rien. Le tour revient alors au premier joueur qui va révéler une nouvelle carte et il va la placer à côté de ces cartes déjà révélées. Il ne les superpose pas. Ici, ce joueur a révélé un sceptre. Le sceptre, c'est un joker qui va pouvoir remplacer n'importe quel équipement. On continue ainsi à révéler des cartes jusqu'à ce qu'un joueur se rende compte que parmi tous les équipements qui sont présents, il y en a assez pour pouvoir chasser un monstre. Ici, par exemple, on a besoin d'une épée qui est ici, d'un éclair qui est ici et de ce symbole qui est là. Mais comme on a un sceptre, on peut s'en servir comme joker. Dans ce cas-là, dès qu'un joueur s'est rendu compte qu'on pouvait chasser un monstre, il va falloir taper dessus le plus rapidement possible. Et le premier joueur qui aura réussi à taper sur le monstre va tout simplement le récupérer, le mettre devant lui. Et cela va lui faire des points à la fin de la partie. Attention, si jamais un joueur tape sur un monstre alors que les équipements nécessaires n'étaient pas présents, il va quand même récupérer le monstre, mais le placer face cachée, cela lui fera un point négatif à la fin de la partie. Dans tous les cas, une fois que le monstre a été récupéré, on va le remplacer. Tous les joueurs vont défausser les cartes qui étaient placées devant eux et les placer sous leur pioche. Et on va pouvoir commencer un nouveau tour. La partie s'achève dès qu'une des trois piles de monstres a été vidée. Et dans ce cas-là, on va tout simplement compter les points que les joueurs ont marqués en regardant le nombre de points qui leur a été attribués par les monstres qu'ils ont récupérés. On enlèvera éventuellement les points négatifs lorsque les joueurs se sont trompés. Et c'est le joueur qui aura le plus de points qui sera le gagnant à la fin de la partie. Monster Rush, c'est donc un jeu d'observation et de rapidité dans lequel il va falloir voir rapidement quand tous les équipements nécessaires pour chasser un monstre sont présents et être le premier à taper dessus. Voilà, vous savez presque tout sur Monster Rush. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur le 2box.fr. – Sous-titrage Société Radio-Canada –